Q-Q-Q환 MAIS DIVISATION Ma tête... Lut ! Oh, c'était sous notre nez depuis le début. Je me sens gêné tout à coup. Voilà aujourd'hui devant un cas de figure mystérieux. Mais malgré ma taille d'enfant, j'ai le cul d'un adulte. Je suis le Détective Coco. Immeuble. Ouuuuh... Il y a déjà trois mois que l'oncle Kogoro a été hospitalisé. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien d'elle. J'avais l'air particulièrement affamé, monsieur le Détective. La petite chatte. J'aurais pourtant préféré faire une bonne bière et... Enfoncer de la chatte. Comme je... Je... Son état est préoccupant, mais ses jours ne semblent pas en danger, comme on dit chez les médecins. Donc, j'aurais dû me suivre. Et vous étiez tous dans le salon quand vous avez entendu un bruit. Nous avons vérifié. Personne n'a pu s'échapper par la fenêtre pour aller dans l'autre pièce. Et en plus... Le bruit, c'était ce vase en céramique. Elle a dû vouloir s'en servir comme escabeau. Seulement cette fois pour se pendre. On devrait. À la suite de quoi, même 3h30 ? Quoi qu'il en soit, appelez les deux apprentis magiciens, s'il vous plaît. On a besoin de leur aide pour les retrouver. Donc l'épouse et le majordome, ce serait un bon titre de film ? Un meurtre commis dans une pièce fermée de l'intérieur ? Vous avez certainement raison. Ou à chercher Titchat Fugus dans tous les coins d'ailleurs. Si le meurtrier est un sape meurtrier, soyez sûr qu'il est déjà très loin. Et qu'il a vraisemblablement blablablablablablablabla... Non, c'est impossible, monsieur Moury. Quoi ? Les seules personnes qui aient foulé le sol du jardin depuis cet après-midi sont les policiers chargés de l'enquête. De plus, il ne faut pas oublier que un simple cambrioleur rodant par là n'aurait jamais imaginé une telle mise en scène. Alors oui, on peut dire qu'il s'agit d'un crime dans une pièce fermée. Ça, ça m'emboucher. Mais attendez, comment avez-vous su... Il y avait un cadavre qui gisait dans cette pièce. Je me trouvais à l'extérieur quand brusquement... Oh, mais quelle horreur ! Mais attendez, comment avez-vous su... Mais attendez... Portée inconsciente et placée là-haut sur l'étagère. Ça, ça m'emboucher. Eh oui, mademoiselle. Pas mis du tout fin à séjour. Quelqu'un l'a assassiné. S'enfoncé. On comprend. Comment avez-vous... Je me trouvais à l'extérieur... Vous êtes passé à quelle heure ? Dis-donc, est-ce que c'est une créature ? Je suis d'extérieur. Forme, couleur, texte... Ce n'est pas une autre chose que dans le sport. C'est là que j'ai découvert le corps. Mais votre jugement n'est-il pas un peu précipité ? Quand vous affirmez qu'il s'agit d'un mœur, la... 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 planter elle-même un couteau dans la poitrine, puis ensuite naître, briser la vitre, puis jeter l'arme par cette fenêtre, cette ouverture-là... Eh ! Persuadé. Inspecteur ? Hein ? Je vous ai appelé pour que vous sous-surveilliez millions de sous-sous. Mais au fait, où est-il ? Il a dû s'enfuir. Caca. Poignardé Kyoko, mais est-il pour autant le tueur ? Non. Nous savons que Fox est conque, contrairement à... Caca. D'abord, il y a l'arme que l'assassin a retiré du trou du cul. Je ne te blâme pas de ne pas l'avoir vu. Oh, tonton, devine un peu ce que j'ai découvert dans le sac à dos de Monsieur Caca. C'est surtout un petit poignard. Ma quête ? Le nœud de son tablier est à la verticale. On aurait logiquement conclu à la thèse du suicide. Je l'ai acheté hier, c'est beau non ? C'est pas fameux, je vais avoir du mal à prouver quoi que ce soit. Pourquoi cela ? Le 3ème indice est la lumière qui était uniquement allumée dans la pièce où il y avait le caca ! Enfin, le 4ème indice est que l'assassin est la petite chatte ! Nous n'avons pas d'autre solution que de croire tout ce qu'elle nous a raconté. Pourtant, les malfaiteurs veulent banter, alors c'est dans le texte que doit se cacher la clé du mystère. Attends un peu... Une feuille de ginkgo, une fenêtre, une trace de brûlure... La victime ne portait pas de lunettes. Mais alors ? Mais oui, bien sûr ! Une fois que j'aurai trouvé... C'est pas vrai... Cette histoire est vraiment abracadabrante. Et pourtant, je suis sûr qu'on peut trouver la clé du mystère quelque part. Mais j'y pense... Attends un peu... Une feuille de ginkgo, une fenêtre, une trace de brûlure... La victime ne portait pas de lunettes. Mais alors... Dans ce cas, il va falloir employer les grands moyens. C'est pas vrai... Arrêtez-moi si je me trompe, monsieur... La petite chatte ! L'homme qui la suivait l'a forcé à monter dans une voiture ! Une description du ravisseur ! Il était à peu près de la taille de mon oncle ! Il avait les cheveux longs et frisés ! Il portait un bonnet en laine ! Et aussi des lunettes de soleil rondes ! Une sorte de cache-nez ! Et aussi de... Moustache ! Mais il pouvait s'agir d'un déguisement aussi ! Je suis sûr que vous venez de comprendre ! Nous avons vos laboratoires pour examen ! Les empreintes de Katsumi et celles de monsieur Mori sont ressorties ! Une autre petite chose... On a aussi trouvé les empreintes du livre la cartouche d'encre du stylo ! Ces empreintes prouvent très clairement qu'il était 20h30 ! Il vaudrait mieux avouer ! Ah ! Le fait est que je ne lui ai parlé que durant les 30 premières minutes ! Et qu'ensuite je me souviens m'être endormi ! Mais il y a quelque chose qui me gêne ! Ah ! C'est une arête de poisson ? Non ! C'est pourquoi ça chique... Ca suffit comme ça monsieur ! J'en ai assez entendu ! Je vais vous traîner en justice comme ça vous comprendrez ! Ah ! C'est peut-être qu'une blague ! On les vénère au Japon !